Musique Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de TOTS BPL J'espère que vous avez eu du lourd dans vos cartes rouges Pour ma part j'ai eu Bernardo Silva et Alisson Donc j'en ai profité pour faire la review de Bernardo Silva TOTS noté à 94 Je l'ai fait jouer dans cette équipe là en 4-2-3-1 Donc il était en MOC, Gullit Rice en MDC, Ribéry à gauche, Besta à droite et Butragono BU Donc franchement Bernardo Silva j'ai fait 10 matchs avec lui et 10 buts Aïe 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 c'est un crack, c'est un crack Il a un pied gauche à la Messi, il a un pied gauche fantastique J'ai fait à peu près 4 matchs peut-être en div rival et le reste 5 matchs moitié-moitié 8 chambres, div rival, je suis en div 1 Donc voilà, très très fort, regardez ses qualités de frappe Il a vraiment un pied gauche fabuleux Grosse qualité de dribble et une grosse qualité de passe courte Pour un MOC c'est tout ce que demande Par contre, voilà son petit défaut On va en parler pendant le gameplay C'est ses 3 étoiles de mauvais pied qui gâchent vraiment un peu sa carte Parce que pourtant son prix est vraiment pas mal Sur Xbox à 500 000 à peu près Sur PS 495 000 Sur PC 540 000 Non vraiment une belle carte qu'en termes de MOC En termes de MOC c'est un peu faible Mais voilà les potes Sans plus parler, voilà on va partir pour le gameplay les potes Pour vous faire voir un peu ses buts fabuleux du pied gauche Ses actions fantastiques, ses meilleures actions Voilà les potes J'espère que la vidéo va vous plaire N'hésitez pas à poser le plus gros like les potes Merci encore pour les 700 abonnés acquis C'est que le début les mecs Et merci à vous tous pour le soutien et la force Bonne vidéo à tous Alors les potes Donc la review de Bernardo Silva Tots Noté à 94 Le portugais de Manchester City L'ancien joueur de Benfica Le prix sur Xbox tourne autour de 500 000 PS4 495 000 PC 540 000 Je l'ai fait jouer au poste de MOC J'ai fait 10 matchs, 10 buts 6 matchs, 10 rivales 4 matchs, 8 champion il me semble Donc voilà plutôt fabuleux ses stats 10 matchs, 10 buts Élevé moyen C'est un pur gaucher 3 étoiles de mauvais pied Son plus grand défaut de sa carte Et 4 de gestes techniques Ses plus grandes qualités que j'ai apprécié C'est son pied gauche Un pied gauche à la Lionel Messi les mecs 99 de placement offensif 94 de finition 90 de tir de loin Vraiment un tir incroyable Vous allez voir les buts que je mets du pied gauche Et le pire c'est que j'ai mis quand même 2 buts du pied droit Il me semble mais pas si dégueulasse que ça Donc les 3 étoiles de mauvais pieds Vous allez être capable de marquer avec son pied droit 95 d'accélération Voilà là où il pêche un peu c'est peut-être en vitesse Il a que 85 mais c'est plutôt correct Si tu le fais jouer en MOC Dribble, grosse qualité de dribble Le mec 98 de dribble C'est plutôt ouf 96 de vista 97 de centre 97 de passe courte Et c'est là où je kiffe 95 d'effet C'est pour ça que j'ai mis plutôt des beaux buts de son pied gauche Dès que j'étais sur son pied gauche Je tirais direct Et ça faisait pratiquement but Donc c'est plutôt ouf 94 d'agilité Et 96 de conduite de balle Donc en dribble c'est plutôt fort Endurance 99 Et agressivité il a quand même 83 Donc ses défauts les mecs Sa taille Il mesure 1m73 3 étoiles de mauvais pied 68 de force Voilà c'est 3 plus gros défauts de sa carte Sans ça il serait sensationnel les mecs J'ai adoré sa carte Voilà je l'ai packé dans mes récompenses Fuit champion Carte rouge J'ai aimé de fou Franchement au début j'étais pas chaud pour le faire jouer ou quoi Mais je me suis dit aller le tester Vraiment c'est une carte sensationnelle Voilà une grosse qualité de dribble De passe Et de frappe Dommage que ses 3 étoiles gâchent sa carte Voilà les potes un peu pour le tout sur Bernardo Silva Voilà les potes N'hésitez pas à vous abonner Et à liker la vidéo Si vous avez kiffé Voilà On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos les mecs Salut les frérots Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz